Après 5 ans de recherche et de développement, l'hydrolienne à membrane biomimétique nage presque de ses propres nageoires. Dans le bassin de l'Ifremer de Boulogne, les prototypes ont évolué au fil du temps pour devenir ce démonstrateur, prêt à être installé et à fabriquer de l'électricité. Il y a le côté biomimétique que j'aime beaucoup, qui reprend le mouvement des poissons et qui fait penser à l'évolution qu'il y a pu avoir sur des millions d'années pour aller jusqu'à ce mode d'interaction sur les structures qui est la déformation et que nous on réutilise derrière. Après, il nous reste encore à faire des études de durabilité pour prouver que dans la durée, elle va fonctionner. Cette membrane, en composite recyclable, va convertir l'énergie brute en énergie utile. En fonction des besoins en électricité, la membrane de l'hydrolienne peut mesurer plusieurs mètres et être implantée en mer ou en rivière. On a un produit qui est vraiment adaptable à la ressource. C'est-à-dire qu'en fonction des dimensions de la ressource que vous allez avoir, de la vitesse de courant, etc., on pourra fournir une hydrolienne qui sera adaptée. Donc ça peut être la profondeur de la rivière, ça peut être la largeur. On va prouver, parce que là on le prouve sur une petite machine, mais sur une plus grosse, je pense que ce sera encore plus facile, qu'on a vraiment de l'électricité pas chère, propre, sans pollution visuelle, sans déchets, sans émissions de CO2. Avant la commercialisation, derniers essais en mer de l'hydrolienne à Brest en mai prochain.